Cette année, je prépare un spectacle de son et de lumière sur le mur du bâtiment Benjamin Franquin, en fonction de l'année internationale de la lumière choisie par UNESCO. Cet événement, c'est une démarche artistique. L'idée, c'est de raconter l'histoire de l'impossible, tous les gros avances techniques et humaines de l'humanité depuis la découverte du feu. Et on va raconter cette histoire d'une façon artistique, en train d'utiliser la lumière, les vidéos, la musique, le théâtre et la danse. Un des objectifs de ce projet, c'est de faire revenir l'esprit associatif au niveau université et ville. Donc, on a organisé un vrai réseau de contacts partout, par chaque institution pour pouvoir contribuer avec son savoir-faire, ses expériences, ses habiletés. Donc, les associations de l'université, bien sûr, les culturales pour aider à écrire l'histoire, les associations artistiques pour la danse, pour la musique. Et aussi les institutions artistiques comme le théâtre Péria, les tigres, les écodromes, vont aider avec son savoir-faire technique. Donc, au niveau d'association, c'est vraiment un réseau, c'est vraiment horizontal. Et toujours, l'invitation, c'est pour faire ensemble, pour montrer ce qu'on peut faire ensemble quand nous sommes autour d'un projet unique et commun à tous. Les spectacles des lumières vont se passer le soir du 28, 29, 30 mai, sur le meuble bâtiment Franklin, en bas de la passerelle. Et ça va commencer au coucher du soleil à 21h45. Et on va profiter d'un bon moment ensemble avec toute la ville. Nous sommes tous invités à partager ce moment et cet art avec nous. Merci. 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 Merci.